bonjour bonjour bienvenue sur ma chaîne moi c'est isabelle je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je vous propose un tuto ongles et je vous propose de faire avec moi un dégradé donc sur capsule avec une petite déco palmier voilà j'espère que ça vous plaira si vous aimez ce style de vidéo donc donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne vous avez une playlist exprès avec que des que des vidéos sur les ongles et bien entendu vous avez tout le reste de mes vidéos mais que tout ça et des halls n'hésitez pas à aller sur ma chaîne n'hésitez pas également à vous abonner à mettre le petit pouce bleu le petit commentaire aussi et n'oubliez pas également de sélectionner la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos voilà je vais vous montrer donc le matériel qu'il faut pour faire ce petit tuto en premier il vous faut les vernis semi permanents moi j'en ai pris deux j'ai pris celui ci c'est le mini macarons donc dans un joli bordeaux et ensuite j'ai pris celui ci donc ça c'est pas bon ça fait partie des vernis que je vous avais montré dans ma vidéo qui viennent de chez amazon donc ceux ci sont très bien donc là c'est un petit beige un petit peu foncé voilà il vous faut également donc pour faire le dégradé moi je les fais donc avec des petites éponges comme ceux ci voyez j'en ai déjà fait donc sont des petites éponges à maquillage un tout simple alors à vous en trouver à action moi je n'avais pas trouvé celles ci elles viennent de chez chine voilà donc des petites éponges il vous faut un repousse petit cuticule alors moi je vais m'en servir c'est pour la poudre acrylique je vais me servir de la spatule ici voilà il faut ceci est donc la poudre acrylique alors c'est une poudre acrylique toute simple un clear alors vous pouvez le faire sans mais ça sera beaucoup plus long la poudre acrylique ça va vous servir à lorsque vous allez mettre votre deuxième couche de vernis à ce que votre dégradé balai le vernis tiennent mieux voilà je vous montrerai tout ça tout à l'heure donc la plus simple pour le la moins cher possible vous en trouvez sur les sites d'onglerie ongle 24 tout ça et sur aliexpress on en trouve aussi donc de la poudre acrylique et il va vous falloir alors des décos j'avais acheté ceux ci ce sont des petits autocollants voyez il ya des petits palmiers or noir je vais voir ce que je vais mettre parce comme la couleur est quand même assez foncé donc voilà des petits palmiers comme ceux ci j'ai également des petites feuilles donc tout ceci ça vient de chez chine également et il vous faut des capsules donc ça je vais me servir ça aussi ça vient de chez chine ce sont des capsules courtes carré je vous montre voilà voyez je les aime beaucoup parce qu'elles sont courtes moi j'aime pas porter des ongles longs et là elles vont très très bien donc je vais choisir la capsule qui correspond à mon doigt et je vous retrouve après tout de suite pour la vidéo voilà donc je vous retrouve comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait une capsule que j'ai avec un buffer comme ceci j'ai passé le buffer sur toute la capsule pour enlever le brillant comme ça le vernis tiendra mieux donc je vais vous montrer l'autre je l'ai pas fait j'ai limé un petit peu parce qu'il ya toujours un petit peu une aspérité ici là comme vous pouvez le voir vous avez le numéro de la capsule donc là je vais faire deux capsules et donc on passe bien le buffer de partout là ces buffers voulait trouver également vous en trouvez partout on en trouve sur aliexpress vous en trouvez sur les sites d'onglerie voilà on passe bien partout pour bien enlever tout le côté brillant bien entendu je voulais pas dit tout à l'heure mais il faut une lampe moi c'est une lampe led que j'ai que j'ai commandé sur amazon également voilà une lampe led ou une lampe uv pour catalyser votre vernis sinon ça fonctionnera pas je vais repasser un petit peu la ligne et voilà je pense que ma capsule elle est bien et je la pose sur vous c'est pas la même je vais peut-être prendre quand même à voyez c'est la capsule elle est à la taille c'est pas la même sur l'autre je vais prendre la capsule qui correspond voilà donc j'ai repris la même capsule alors il faut savoir quand on fait des ongles ça fait beaucoup de poussière et mais j'ai pas de j'ai pas d'aspirateur pour pour les ongles alors je vais passer la petite brosse dessus pour enlever toutes les poussières qui pourrait y avoir et là je vais passer directement je vais pas mettre de couche de base c'est pas la peine je vais passer directement à ma couleur je vais prendre d'abord cette tenne-ci alors je vais faire un angle à la fois et donc je vais mettre la teinte la plus claire en gros voilà je mets en gros alors c'est pas grave si c'est on peut pas vous je vais peut-être un petit peu essuyer le pinceau comme ceci je mets ma couleur et tout de suite après je vais mettre le bordeaux ici et je vais mettre donc sur la base en bas de l'ombre je mets comme ça vous voyez c'est pas bien grand si vous allez voir la première couche c'est pas terrible c'est normal c'est une fois qu'on aura passé qu'on aura mis la poudre acrylique vous verrez la différence donc je mets comme ça et là je vais prendre mes petites éponges comme ceux ci et je vais tapoter tout doucement je vais mettre je vais mettre ce côté voyez c'est à peu près la même couleur c'est pas bien gênant je pense avec le doigt et là je fais des petits mouvements alors vous inquiétez pas comme je vous ai dit la première couche c'est craquera vous avez l'impression que ça enlève tout donc vous passez comme ceux ci par petit tapotement surtout la capsule voilà ensuite vous faites en haut et en bas pour essayer de bien mélanger les couleurs je vais essayer comme ça voilà on essaie de bien mélanger les couleurs comme je vous dis la première couche c'est pas terrible ça sera mieux après voilà donc là on a fait ça je vais prendre ma poudre acrylique clair voyez c'est une poudre c'est une capsule et avec mon ma petite cuillère comme ceci mon repousse cuticule je vais en mettre partout bien partout partout il faut que la capsule en soit bien et en est partout et bien partout mais voilà poudre acrylique j'avais acheté pour pour faire les ongles en acrylique mais il ya un produit qu'on utilise ce qui s'appelle du monomère qui sont tellement mauvais j'ai jamais pu l'utiliser voilà la poudre acrylique juste me servir pour faire ça et la poudre acrylique quand vous faites des ongles vous n'avez pas besoin de l'angle ça c'est pour ça que j'avais acheté le titre c'était bien pratique mais j'ai jamais pu m'en servir c'est ça sentait tellement mauvais le liquide sont tellement mauvais c'était une heure je répète je suis absolument pas prothésiste angulaire je fais vraiment ça parce que j'adore faire ça c'est vraiment pour un passe temps on va essayer un peu je vais tapoter et là je vais mettre à catalyser 60 secondes donc dans la lampe voilà et je vous retrouve après voilà les 60 secondes sont passés donc voilà ce que ça donne voyez est donc là je vais reprendre je ferme je vais reprendre mes vernis et je recommence alors oui je vais enlever le surplus vous voyez et là je vais reprendre mes vernis et je recommence ma deuxième je remets et vous allez voir que là le vernis on va se voir beaucoup plus vous voyez on va mettre bien partout voilà alors ça fait un peu granuleux quand vous le mettez comme ça mais lorsqu'on va mettre le top coat cette cette aspect granuleux on va dire on verra et là je mets ma couleur bordeaux voyez pareil avec le avec la poudre acrylique ça se voit beaucoup plus et là je reprends de retour ma petite éponge et je vais faire comme tout à l'heure je pense et je vais faire comme tout à l'heure je vais faire comme tout à l'heure je vais faire comme tout à l'heure alors il faudra il va peut-être falloir une troisième c'est fort possible et je descends je monte je descends pour bien mélanger les deux couleurs mais je pense qu'il va falloir deux couches 3e couche plutôt c'est pas très opaque donc on déplace la petite éponge et lorsqu'on est satisfait du résultat on va remettre la peau d'acrylite comme tout à l'heure donc moi je le fais avec deux couleurs mais vous pouvez très bien le faire avec deux trois couleurs moi je trouve que là j'ai testé j'ai pas testé trois couleurs donc je vais pas vous montrer je sais que pour moi l'autre fois ça a été avec deux couleurs donc je préfère vous montrer les deux couleurs mais vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez c'est plus joli de mettre bien entendu une couleur foncée et une couleur claire voilà je recommence ma peau d'acrylite comme tout à l'heure je reprends ma petite spatule et on recommence à bien mettre de la peau d'acrylite sur la capsule on en met bien partout on n'oublie pas on en met partout on en met bien partout voilà 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 ce que ça donne on remet sous la lampe 60 secondes et puis voilà les 60 secondes sont passées ça donne ça alors s'il y a des petites ici on peut limer de toute façon vous voyez il y a des petites aspérités ici ça fait un peu et je vais quand même un petit peu la limer un tout petit peu voilà ça disparaît je remets ma capsule sur son support vous voyez on peut toucher il n'y a pas de soucis je vais enlever le reste en poudre et je continue je vais re je pense que ça sera bon ça sera la dernière couche trois couches c'est quand même pas mal et je continue je remets mon petit vernis ici et je remets mon dernier pour tout ici c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501